Musique Partir en vacances à la mer, c'est pour les uns le plaisir de naviguer sur un voilier, un bateau à moteur ou encore un kayak. Pour les autres, ce sont les choix de la plage et des jeux aquatiques. Mais pour tous, les règles de prudence élémentaire s'imposent. Sur la plage, le long des côtes ou en haute mer, le respect des consignes de sécurité permet de passer des vacances sans nuages. Voici avec les sauveteurs en mer de quoi passer un bel été. Chaque année, près de 4 millions d'adeptes de la plaisance se retrouvent sur la mer. Quelle que soit l'activité nautique pratiquée, il est indispensable de vérifier l'état de son matériel et de se renseigner sur la météo avant de partir. Avant toute sortie en mer, il est important de vérifier son embarcation et de contrôler tous ses équipements de sécurité. Gilets de sauvetage et fusées de détresse. Gilets adultes. Il est impératif de consulter la météo et de se renseigner sur la zone de navigation où on va évoluer. On peut le faire en allant dans une capitainerie ou auprès des embarcations SNSM. Et on peut même le faire en se renseignant auprès des plaisanciers qui auraient l'habitude d'évoluer dans cette zone de navigation. Sur l'eau, le gilet de sauvetage est la seule protection efficace contre la noyade. Il doit être porté en permanence. En cas de chute à la mer, il sera trop tard pour l'enfiler. C'est très important de porter un gilet de sauvetage parce que ça nous permet en cas d'accident, un problème technique, quelque chose qu'on casse, de pouvoir flotter au lieu de devoir lutter contre le froid, de nager. Donc en fait, ça permet de pouvoir attendre les secours en toute sérénité. Et le fait aussi de tomber à l'eau en étant inconscient, en cas de malaise ou de choc à la tête, au moins de pouvoir donner une chance au secours de nous sauver. Parce que si on n'a pas de gilet, si on tombe inconscient, on coule de suite. Donc là, il n'y a pas de seconde chance possible. Le gilet de sauvetage augmente considérablement les chances de survie. Il permet de retourner sur le dos la personne tombée à l'eau. Aujourd'hui, il est plus confortable, une bonne raison pour le porter tout au long de l'activité nautique. Il existe en fait deux catégories de gilets de sauvetage. Les aides à la flottabilité, qui sont destinées à des personnes qui savent nager, et plutôt pour des sports nautiques côtiers, type dériveurs, kayaks, etc. Et puis les gilets de sauvetage, à proprement parler, pour les gens qui ne savent pas nager ou qui pratiquent des sports nautiques à une plus grande distance de la côte. Il existe même des gilets autogonflants, plus légers, et qui se gonflent tout seuls au contact de l'eau. On le met, quelle que soit l'activité, par n'importe quel temps, même s'il fait beau et que la mer est calme. Comme en moto, on met toujours son casque. En mer, on met son gilet. Lorsque l'on part en mer, il faut toujours prévenir un proche de sa destination et de l'heure prévue pour le retour. Sur votre bateau, il est indispensable d'avoir une radio VHF. Sur le canal 16, celle-ci vous permettra de joindre, en cas de problème, un cross, un centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, c'est celui qui coordonne les secours. Cette radio permet aussi d'être localisée par les sauveteurs. Si vous n'avez pas de radio VHF, appelez les secours avec votre téléphone portable en composant le 112 et précisez votre position. En cas d'incident à bord de votre bateau ou de chavirage, il est important de toujours rester à bord du bateau ou accrocher à la coque. En effet, les secours repèrent beaucoup plus facilement un bateau qu'une personne seule à la mer. Lorsque vous contactez les secours, par radio ou par téléphone, localisez votre bateau et signalez s'il y a des victimes à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada